Au fait comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation pour moi l'échec c'est juste un moment pour juste prendre le son de cette partie là donc c'est pour moi c'est un mot qu'il faut bon qui peut exister mais qui peut être suivi de leçons au fait donc si en tant qu'entrepreneur on reste sur le mot échec on peut pas avancer on peut pas continuer à entreprendre donc moi pour moi il faut bannir le mot échec et parler de leçons parce que tous les jours on apprend et on a des leçons tous les jours déjà la confiance en soi je pense que j'ai parlé tout à l'heure de ma première expérience dans le milieu de la beauté dans la création de mon entreprise qui s'appelait à chantilly qui était un institut de beauté je pense qu'il y avait un manque de confiance qui avait dans cette dans cette structure là qui a participé à la fermeture du salon il y a aussi le fait de les compétences quand ça manque à l'entrepreneur en tout cas dans le domaine dans lequel il est et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de de du fait c'était qu'au début j'étais pas très j'étais pas du tout formé dans l'onglerie dans le maquillage et tout ça et que j'ai dû aller à paris pour m'en former et j'en ai tiré la leçon qu'il faut que je crée une école de formation pour que ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en france ou autre de pouvoir se former au sénégal donc pour vous dire que de chaque expérience que j'ai eue négative ou positive j'ai pu en tirer des leçons et je pense que c'est le plus important de notre vie entrepreneur non personnellement ça fait huit ans que onglemania existe depuis 2010 on est en 2018 j'ai commencé avec un salon là je suis au troisième salon et à côté j'ai ouvert une école de formation qui forme des jeunes filles sénégalaises et jusqu'à présent j'ai reçu aucun investissement aucun financement ni de l'état ni de la banque donc tout est fait à sur fonds propres et sur la base de développement de chaque salon qui permet d'ouvrir un autre salon donc aujourd'hui dire que le financement est un frein à l'entrepreneuriat si je rebase sur mon exemple je dirais que non et comme je le disais tout à l'heure après mon intervention c'est qu'il faut que quand on a des objectifs et que tout n'est pas tout n'est pas là pour pour en tout cas gérer ce projet là il faut le diviser en mini projet et puis crescendo monté pour atteindre l'objectif de départ on s'était fixé donc voilà c'est pas c'est pas un réel un réel frein à l'entrepreneuriat mais ça peut poser lourd sur la balance parce que si on a des financements on peut chercher les ressources matérielles financières et tout ça pour mettre en place le projet qu'on dont on rêve au fait